Hello, je suis super contente de vous trouver pour la première fois sur cette chaîne et aujourd'hui je vais vous parler d'un challenge que j'ai fait ce week-end qui est le week-end à mille alors c'est un challenge qui se fait du vendredi 19h à dimanche minuit et pendant cette durée nous devons lire 1000 pages d'un livre, deux livres plutôt, pas d'un livre et du coup c'est la deuxième fois que je participe, la première fois était catastrophique et je fais un article sur le blog, je le mets en barre d'info et ce mois-ci c'était le week-end la dernière et je m'étais dit que j'essaierais de dépasser les 500 pages mais de faire, mais au moins, au moins si je n'avais pas dépassé ce simple, de faire mieux que la dernière fois donc je vais vous présenter un livre que j'avais à lire donc d'abord j'avais L'alchimiste, le tome 1 de Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel de Michael Scott que je devais finir j'avais le tome 2, du coup le magicien j'avais La face cachée de Margot de John Green et le jeu du maître de James Tashner qui me tentait j'ai commencé la lecture alors déjà je vous dis, j'ai lu 434 pages et j'ai lu ces deux là en fait j'ai fini entièrement, je l'ai lu en même pas deux jours je crois La face cachée de Margot et j'ai fini du coup L'alchimiste ça je l'avais commencé une semaine avant une semaine bien après donc bien avant j'étais partie chez des copines et bon je m'étais dit, lire c'est hyper important tu ne lis jamais, tu as plein de livres à lire tu dois lire je l'ai lu, j'ai arrêté parce que je faisais autre chose et puis bon je sortais aussi j'ai fini là je suis hyper fan de cette saga c'est bizarre au début on ne comprend pas mais là vraiment j'ai hâte de l'attaquer le tome 2 et il faut que j'aille acheter les je crois qu'il y en a 6 les autres tomes je crois qu'il y en a 6 en tout donc voilà, j'ai juste une envie de lire ça La face cachée de Margot alors je suis une très grande fan de John Green voilà, c'est-à-dire que j'ai lu Qui est-tu à l'escalier ? Nos étoiles contraires une dizaine de fois et j'ai lu Le théorème des Catherine, Flocons d'amour et il me reste 2 livres à lire de lui enfin il me restait parce que du coup j'ai lu celui-là et il me reste Will & Will maintenant à lire parce qu'à mon avis je ne vais pas tarder mais voilà j'étais hyper intriguée parce que du coup j'ai le film qui m'attend j'ai envie de regarder et je me disais non Jessica, tu ne regardes pas le film avant d'avoir lu le livre et j'ai eu le livre et là je pense que soit je vais me faire une petite soirée John Green ouais, pourquoi pas et ben là je ne présente pas je pense que ça a été assez présenté et peut-être que je filmerai quelque chose avec du coup la différence entre le livre et l'adaptation cinématographique c'est les 2 seuls livres que j'ai pu lire il était à peu près 20h quand j'ai fini Kick to the Sky et j'en avais vraiment marre j'avais passé un peu à l'instant le week-end du coup voilà mais les 2 autres livres ils sont là ils vont aller retourner dans la pile à lire et en fait je voulais aussi vous dire que ce challenge alors ce challenge est vraiment bien je le conseille pourtant je le conseille à mes copines des fois quand j'y pense et en fait vu que je suis très mauvaise lectrice j'adore lire mais je suis très mauvaise parce que je préfère les séries à mon grand dame je préfère les séries qu'au livre depuis un petit moment maintenant et du coup oui ça m'arrive de lire mais je lis 3 pages dans la semaine même pas un chapitre dans la semaine et c'est pas vraiment le mieux du coup ce genre de challenge m'aide à l'aide de l'avant elle va me forcer à lire tout le week-end et généralement c'est des week-ends où je suis vraiment plus détendue et je recommence une bonne semaine donc moi pour ma part je pense que je recommencerai je recommencerai tout le temps avec un ami parce que j'ai toujours plein de livres à lire mais je le ferai peut-être plus souvent où je me déconnais de tout parce que c'est littéralement ce que je fais c'est à dire que je ne réponds pas à mon portable pendant une journée s'il le faut je ne les passe sur moi je le laisse dans ma chambre et je ne veux pas lire ailleurs et je me déconnais de tout pas d'ordinateur vraiment rien et à la télé de temps en temps parce que bon je ne vis pas seule alors voilà mais voilà donc il me reste des livres à lire ils vont retourner dans ma palle à lire mais c'est pas très ma palle et c'est pas très grave voilà si vous voulez plus d'informations je vous mets tout en barre d'infos peut-être la créatrice comment faire comment s'inscrire il y a même un groupe sur Facebook voilà il faut faire une demande vous savez et on voit beaucoup de gens c'est vraiment bien je trouve et ben voilà je retrouve dans la prochaine vidéo qui sera un peu au même endroit peut-être on va mettre pas parce que j'ai tourné plusieurs vidéos en même temps vous ne m'en voulez pas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois bye bye